bonjour chers frères et soeurs j'espère que vous avez pu voir l'image récemment de ce sabre de ce double sabre avec une double lame j'ai des choses à dire là dessus bon là c'est il est dans le paquet qui sert notamment lancé à caen à faire justement des affaires commerce les échanges l'économie c'est ce qu'on appelle le dia dans lequel il ya des figurines qui sont des poids monnaie mais je vous montre ici l'une de ces figurines là qui est dans le dia les années les bas ou les autres lèvres m'appelle ça jamais les achats qui appellent ça ça n'a parlant des accords donc le peuple à cannes le plus connu c'est le peuple achanti alors là vous voyez j'espère que vous avez bien vu l'image ce n'est pas facile vous voyez un sable avec une double âme cela s'appelle affronta d'un affronta ça veut dire sabre jumelé en fait c'est ce que ça veut dire sabre jumelé ça veut dire sabre jumelé affran sabre ta jumeaux donc c'est sabre jumelé et je me rends compte et je vais avancer des arguments pour cela avec ce que les anciens égyptiens appelaient les deux mâtes il ya la salle des deux mâtes la mâte renvoie à la vérité et à la justice on dit deux mâtes parce qu'il ya l'une qui concerne la vérité et à l'autre qui concerne la justice d'ailleurs je le dis au passage sans sans prosélytisme il ya un psaume qui dit vérité et justice s'embrassent n'oublions pas que les hébreux étaient en égypte antique à taméry ce pays des cams des cams donc des noirs alors l'affronta le sabre jumelé le roi quand il est porté un mac notamment pendant la célébration de la fête qui marque la nouvelle année que les gens appellent ordinairement la fête des ignames ou alors si vous voulez plutôt la fête de la nouvelle liam mais en fait c'est la fête qui marque la nouvelle année chez les acaïnes les achats qui appellent ça a duré les années appellent ça et loué et loué lié ouais et les m'appellent ça abissa ou kundou c'est la fête qui marque la nouvelle année et quand le roi est porté à un mac publiquement il brandit justement l'affronta c'est à dire le sabre jumelé alors ce sabre jumelé ça renvoie à l'idée de justice que le roi c'est pour ça que je dis que je mets cela en corrélation avec les deux mâtes la chambre des deux mâtes notamment les deux mâtes dans l'égypte antique parce que là les deux mâtes l'une symbolique symbolise pardon la vérité et l'autre symbolise la justice et chez les acaïnes l'affronta donc ce sabre donc il ya de l'âme dans ce sabre jumelé qui donc il ya de l'homme quand le roi brandi cela qu'est ce qu'il dit et d'une paix ou bi maintenant ou bi ça dit quoi il dit par là que il n'a pas de préféré il n'a pas de préféré et il ne est personne c'est à dire qu'il ne favorise personne et il ne est personne et il ne défavorise personne voyez il ne favorise personne et il ne défavorise personne quelquefois se traduit je n'ai pas de préféré et vous alors je n'ai pas de favori et je n'ai personne je n'ai pas d'ennemi voyez je n'ai pas d'ennemi pour dire quoi pour dire que le roi en brandissant ce sabre ce sabre est symbole de vérité et de justice et là on voit on voit l'idée des deux mâtes on voit l'idée des deux mâtes vérité justice la vérité bon les acaires disent nos poires et ou bien à narole comme disent les amis mais il faut et 10,9 voire et puis maintenant justice c'est bien et que tant quelqu'un il ya une affaire qui a été jugé et que on a trouvé qu'il a raison on dit moi j'ai dit bien mais y'a libre il est libre y'a libé voilà j'ai dit ça dans différents langues à quand j'ai dit ça en tui en ce moment n'y voilà un monde il est blé à n'aille d'y a libé à trop dit ou a dit ben c'est comme ça donc nos poires et puis ben vous voyez ça rejoint l'idée des deux mâtes vérité et justice et donc ce sabre là ce sabre là symbolise donc la vérité et la justice le roi qui rend justice il dit que nous lui n'a pas de préféré il ne favorise personne et il ne défavorise personne donc c'est la vérité et la justice et c'est ça qui est symbolique symboliser par ce sabre et il ya une autre expression qui dit que l'affrontat frappe à droite et frappe à gauche ça frappe à droite ça frappe à gauche ça ramène aussi à l'idée de la dualité la dualité qu'on retrouve dans l'égypte antique comme on le retrouve aussi dans beaucoup de cultures à des africains et notamment des accords ici dont je parle vous voyez quand le sable frappe à droite cela veut dire que vous avez raison vous êtes justifié mais quand ça frappe à gauche cela veut dire que vous êtes condamné cela veut dire que vous êtes condamné mais 4 vous avez raison vous êtes justifié c'est toujours sur quoi sur la base de la vérité et la justice sur la base de ni préféré ni personne défavorisé c'est ça c'est cela oui vous voyez c'est l'idée que nos ancêtres africains depuis l'égypte antique jusqu'à à nos populations qui se sont installés finalement dans les grandes forêts sud équatorial ou équatorial ou tropicale mid voyez l'idée qu'ils avaient c'est la même idée que on avait en égypte antique vérité et justice c'est ça que je voulais dire et si vous avez si je peux dire l'affronta le sabre jumelé frappe à gauche ça veut dire que si ça on dit que ça fera pas vous êtes que vous n'avez pas eu raison donc vous êtes condamné vous êtes condamné et on dit quand ça frappe à droite c'est que donc vous êtes justifié d'où l'importance n'est ce pas de du principe aussi de la droite et de la gauche du principe de la droite et de la gauche c'est pour ça que chez les populations à qu'un on salue de la droite vers la gauche parce qu'on estime que c'est comme ça que le cosmos fonctionne les forces cosmiques évoluent de la droite vers la la gauche voulait de la droite vers la gauche c'est comme ça je vous remercie cette vidéo donc très bref très bref j'espère que vous avez pu voir vraiment le sabre jumelé l'affronta il symbolise l'idée de justice et que le roi brandy notamment durant la célébration de l'ordura ou bien de louer le loup et louer ça dit là la fête des yams plutôt nous la fête qui marque la nouvelle année que chez les brons notamment les brons de côte ivoire on appelle à d'aï que c'est le grand d'aï dont vous voyez donc je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené pour s'intituler d'histoire à l'université félicite dans l'université qui a habillé en côte ivoire et situé en afrique de l'ouest je vais faire une vidéo mais là qu'il ya des types spirituels mais comme je vous ai expliqué puisque ma chaîne spirituelle gens de l'amour de jésus est encore suspendu par youtube je ne peux même pas même regarder d'autres vidéos en allant sur cette chaîne même regarder d'autres vidéos je ne peux pas c'est simplement j'ai partagé une vidéo fait par un spécialiste des vaccins notamment du vaccin covid je vous souhaite une très bonne journée la côte ivoire est un pays situé en afrique de l'ouest bien sûr